A 67 jours du déclenchement du Brexit, la famille Mann stocke des provisions. Effrayée à l'idée qu'une pénurie de nourriture frappe le Royaume-Uni en cas d'absence d'accord entre Londres et Bruxelles. On a de la soupe, on a fait des provisions pour pouvoir tenir 4 mois. On a aussi des haricots, des pois chiches, des lentilles pour avoir aussi des protéines si on manque de viande. Cette famille commence même à cultiver son propre potager. Consciente que 40% des fruits et légumes britanniques sont importés d'Europe. Le gouvernement a prévenu que le port de Douvres pourrait ne fonctionner qu'à 20 ou 25% de ses capacités pendant 6 mois. Ce qui est vraiment très peu et inquiétant. C'est justement au cas où des frontières étaient rétablies, retardant ou empêchant la libre circulation des biens de part et d'autre de la Manche, que de nombreuses entreprises stockent aujourd'hui des marchandises dans des hangars comme celui-ci. Niels Powell s'en frotte les mains. Son entrepôt est aujourd'hui rempli à 95%. Il y a 3 mois, ces rangées étaient complètement vides. Et comme vous le voyez aujourd'hui, c'est rempli de palettes de bas en haut. Et il ne pourra bientôt même plus répondre à la demande. Les produits que nous stockons le plus sont les produits de beauté, la nourriture évidemment, mais aussi tout ce qui touche aux pièces électroniques. Les fournisseurs veulent avoir 3-4 mois de stock d'avance parce qu'ils ne peuvent pas prendre le risque que la chaîne d'approvisionnement vers les magasins ou les consommateurs soit rompue. En cas de situation de blocage, l'une des grandes inquiétudes, c'est la pénurie de médicaments dont beaucoup ne sont pas produits ici au Royaume-Uni, comme l'insuline par exemple. Le gouvernement a donc demandé aux entreprises pharmaceutiques d'avoir 6 semaines de stock supplémentaire d'avance. Et figurez-vous que cela concerne aussi la première ministre Thérésa May, puisqu'elle est elle-même diabétique. Merci.